Salut Smartiat ! Bienvenue sur Smart Investment. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fâche, mais qui est crucial pour tous les investisseurs en crypto-monnaie. Pourquoi tu perds de l'argent en crypto ? Alors petit spoiler, c'est pas seulement à cause du marché, je te le dis tout de suite. Restez bien branchés jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs courantes et comment les éviter. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. La première raison pour laquelle beaucoup d'investisseurs perdent de l'argent en crypto-monnaie, c'est à cause des attentes irréalistes. Beaucoup de gens, en fait, entrent dans le marché avec l'espoir de devenir riche rapidement, influencés par des histoires de succès spectaculaires. Par exemple, on peut penser à l'histoire de ceux qui ont acheté du bitcoin à 100 dollars et qui l'ont revendu à 20 000 dollars. Mais ces histoires sont rares et ne représentent absolument pas la réalité de la plupart des investisseurs. D'ailleurs, si tu as acheté du bitcoin à 100 dollars et que tu veux le revendre à 20 000, déjà, si tu as fait exprès de faire ça, c'est que tu as été extrêmement stupide, sincèrement. C'est un risque démesuré, c'est un risque inconscient, inconsidéré. C'est quelque chose que personne de censé te recommandera de faire. C'est comme si je te dis maintenant, on achète le bitcoin à 60 000 dollars et on le revend à 1 million. Tu vas me dire, mais c'est dingue, impossible. Il faut avoir le mental pour, il faut savoir s'accrocher. Ce n'est pas du tout rationnel comme choix. C'est une part de chance qui est juste énorme. Et ça, ça n'arrive qu'à quelques personnes. Mais je parle de quelques personnes sur plusieurs millions. Moi, par exemple, je me souviens d'un ami qui a acheté des altcoins basés sur des rumeurs. Et il a perdu la moitié de son investissement en l'espace de quelques semaines. Ça aussi, ça peut être très dangereux. Suivre et écouter les rumeurs, il n'y a rien de pire. Maintenant, il y a aussi un deuxième point. C'est que beaucoup d'investisseurs ne prennent absolument pas le temps de comprendre le marché et ses fluctuations. Les personnes vont rentrer comme ça directement sur le marché. Je vous prends l'exemple en 2021 qui m'a choqué. Et c'est lorsque beaucoup de personnes ont investi sur le Dogecoin suite à quoi ? Suite à un tweet d'Elon Musk sans même comprendre la volatilité de ce marché. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont subi de lourdes pertes quand le prix a chuté. Des personnes vont jouer justement sur votre manque de connaissances. Des personnes vont profiter de ça pour vous induire en erreur, pour vous permettre de faire des choses de façon pas rationnelle mais émotionnelle. Et là, vous, vous allez foncer et vous allez vous y perdre. On n'investit pas sur quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne rentre pas dans un marché sans s'être formé dessus, sans apprendre et avoir un minimum de connaissances ou de notions. C'est comme si je vous dis, allez, là, donnez-moi 10 000 dollars chacun et ne vous inquiétez pas, on va investir sur le triplo costas. Mais ne vous inquiétez pas, ça rapporte de ouf, c'est un truc dingue, c'est révolutionnaire. Vous n'allez pas me dire, mais c'est un fou ce mec, qu'est-ce qu'il raconte ? Et bien là, c'est exactement pareil. Comment on peut investir sur un truc sans connaître ? Ça, je trouve ça vraiment dingue. Une autre raison majeure, c'est aussi la mauvaise gestion des émotions. Alors là, attention, parce que les personnes peuvent justement avoir des connaissances, commencer à connaître, apprendre et se former sur certains points. Mais cette fear of missing out qu'on appelle le FOMO, on entend beaucoup parler de FOMO, F-O-M-O. C'est la peur de manquer une opportunité qui a poussé souvent beaucoup d'investisseurs à acheter au sommet. OK ? Encore une fois, c'est la maîtrise des émotions. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement en crypto, on peut le retrouver dans plein de domaines différents. Ça peut être aussi, par exemple, au poker, ça peut être dans l'investissement aussi immobilier, ça peut être dans plein de choses. La peur de louper une opportunité et du coup, de faire les choses de façon précipitée et de faire les choses de façon débile. En mai 2021, par exemple, le Bitcoin avait atteint un sommet historique. Beaucoup de personnes, par peur de manquer l'opportunité, parce qu'on commence à en entendre parler justement dans les journaux, son collègue de travail, tout le monde te dit « mais c'est dingue, c'est révolutionnaire, c'est le truc de demain ». Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Par peur de louper l'opportunité, eh bien, on va acheter immédiatement, pour ensuite quoi ? Le prix chuté de façon drastique. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On se dit que c'est la merde, les cryptos, c'est nul, c'est une arnaque, c'est n'importe quoi, c'est pas fait pour moi. Alors que rien à voir, c'était juste une prise de décision de base qui était inconsidérée, qui n'était absolument pas réfléchie. Également, deuxième point, c'est la panique, du coup, lorsque l'on a des baisses. Je viens de l'évoquer, on achète haut, qu'est-ce qui se passe ? Retourne dans mon situation, on va avoir une baisse extrême. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Panique, panique à bord, c'est fini. On va vendre en panique lorsqu'on a des grosses baisses de prix et ça, c'est l'erreur la plus courante. Acheter haut, vendre bas. C'est tout l'inverse de ce qu'on enseigne, de ce qu'on apprend, mais les gens le font parce que les gens ne savent pas comment anticiper toutes ces choses-là parce qu'on n'est pas éduqué, parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas envie de le faire, on a la flemme, mais du coup, cette flemme nous coûte de l'argent et nous en fait perdre énormément, justement. Un investisseur, je vous parle juste d'une petite anecdote que je connais, un ami investisseur à moi qui avait acheté de l'Ethereum à 4 000 $ en 2021. 4 000 $, OK ? Il a vendu en panique à 2 500 $, OK ? Qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Et blop, c'est remonté. Le gars, il a acheté à 4 000, le pauvre. Il a vendu à 2 000 parce qu'il a été pris de panique. Il n'a pas été patient. Il y avait juste une petite correction. Après, c'est reparti, et bien, deux plus belles. Il aurait juste été éduqué, formé là-dessus. Il n'aurait pas vendu presque à 50 % de perte de ce qu'il avait déjà acheté. Il aurait attendu, il aurait été patient. Et quelques semaines, mois, voire années plus tard, et bien, ce prix, là, maintenant, il serait remonté. Il n'aurait pas été en perte. C'est quand même vraiment dommage d'en arriver à là. Le point qui est essentiel, c'est justement l'absence de stratégie. Et lorsqu'on investit, et bien, sans plan précis, et bien, ça conduit à prendre des décisions qui sont impulsives et mal réfléchies. Une petite stratégie pratique à vous donner, c'est que lorsqu'on a une stratégie claire avec des objectifs de prise de profit et des stop loss qui sont déjà prédéfinis et clairs, tout ça planifié à l'avance, ça peut aider à maintenir ce qu'on appelle la discipline. Très important. Je le répète et je ne fais que le répéter, mais investir sans avoir une bonne connaissance du marché et sans faire ses propres recherches, c'est une erreur très courante. Se fier uniquement au conseil des influenceurs, des forums, ça peut être très dangereux. Moi-même, je suis sur le réseau, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, vous pouvez me voir partout. En fait, concrètement, je ne vais pas vous donner des conseils. Je vais essayer de vous éduquer, de vous apprendre des choses, de vous donner et de vous orienter le mieux possible. Mais si vous ne fiez que à une vidéo sur laquelle vous tombez par hasard en m'entendant dire moi ou quelqu'un d'autre, par exemple, ouais, Tao, c'est super, c'est génial, c'est une crypto qui permet de révolutionner l'IA. Et là, toi, tu entends juste ça, tu fermes ton téléphone, tu vas sur Binance et tu commences à investir dessus. Tu ne sais même pas de quoi parle vraiment le projet, tu n'as rien analysé. Peut-être qu'en plus, c'est une vidéo que j'ai faite il y a trois ans, tu tombes dessus maintenant et ce n'est plus du tout le même cas, ce n'est plus le contexte, c'est un peu débile quand même. En 2022, par exemple, pour donner un exemple concret, plusieurs influenceurs ont promu des projets de crypto-monnaies qui se sont souvent avérés être des arnaques. Ça encore, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui vous veulent du mal, qui s'en fichent de votre argent ou de vous plutôt complètement. Eux qui veulent, c'est votre argent. Donc, il y a des arnaques qui peuvent se faire parce que du coup, tu ne sais pas repérer ces arnaques-là qui sont très flagrantes. Quand tu as un peu de connaissance, tu sais de quoi ça parle, tu connais un peu le domaine. Sans être un expert et avoir le minimum de connaissances, tu vas vite commencer à déceler ces arnaques et tu ne tomberas plus dans ces pièges. Des influenceurs vont profiter de ces choses-là, ils vont promouvoir des projets merdiques, il faut le dire. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire en pensant devenir riche et multimillionnaire du jour au lendemain comme eux parce qu'ils vont te vendre des belles paroles ? Tu vas foncer dessus et tu vas perdre tes sous. Ne pas prendre le temps de rechercher les fondamentaux d'une crypto-monnaie avant d'investir, c'est très grave. C'est très grave. Une crypto-monnaie, c'est comme un projet, c'est comme un business, c'est comme une entreprise. Derrière chaque crypto se trouve une entreprise qui résout une problématique. Derrière chaque action en bourse se trouve une entreprise qui résout aussi une problématique. Quand tu investis sur Tesla, quand tu investis sur Netflix ou alors sur n'importe quelle entreprise en bourse, en fait, tu investis sur une entreprise qui va résoudre une problématique. En crypto-monnaie, c'est la même chose. Si tu investis sur Tao, si tu investis sur Ethereum, si tu investis sur le DOT ou sur n'importe quelle crypto-monnaie, derrière, ils font comprendre qu'est-ce que cette entreprise derrière, qui sont les gars qui sont derrière, cherchent à résoudre. Qu'est-ce qu'ils font en fait concrètement ? Tout ça, il faut le comprendre, il faut savoir le faire. C'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. C'est ce qu'on voit ensemble dans notre communauté. C'est ce qu'on voit avec nos élèves. C'est ce qu'on voit avec tout le monde. C'est la base de tout. Avant même de se lancer sur je vais investir sur ça. Comprendre comment analyser. On peut utiliser des ressources comme CoinMarketCap ou alors on peut lire des white papers, des projets pour mieux comprendre dans quoi on investit. Il y a aussi des sites comme Dropstab et plein d'autres qui vous permettent vraiment d'avoir plein de données très intéressantes pour vraiment analyser un projet et savoir si ce projet est fiable ou pas. Il faut aussi savoir que beaucoup perdent de l'argent en négligeant la sécurité de leurs actifs. Par exemple, des milliers d'investisseurs ont perdu leur crypto-monnaie à cause de ce qu'on appelle les piratages d'exchange ou alors du phishing. Oui, investir c'est bien. Oui, avoir de la crypto c'est bien. Mais alors ne pas savoir sur quoi et comment je les stocke et comment je les protège, c'est pas ouf. C'est comme si là demain tu retires de l'argent, on te donne de l'argent en cash et tu les mets sur ton paillasson. Est-ce que c'est le bon endroit de les mettre sur ton paillasson ? Non, parce que tu peux vite te les faire voler. Est-ce que c'est bien de les mettre sous l'oreiller ? C'est une ancienne méthode qui a peut-être fonctionné il y a 150 ans, mais qui n'est peut-être plus la meilleure. Tu veux garder de l'argent en cash aujourd'hui chez toi, tu as ce qu'on appelle un coffre-fort. Ce coffre-fort en crypto, il existe aussi avec ce qu'on appelle une clé, un cold wallet comme les ledgers par exemple. Il en existe maintenant bien d'autres. Ça, c'est une façon de se protéger et d'avoir justement ces cryptos bien gardés au chaud. Ok ? Tu as plein d'autres solutions. Je ne vais pas tout te détailler d'ailleurs. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur ces différentes façons de stocker ces cryptos et comment ne pas se les faire voler, dis-le-moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour tout expliquer en détail, que ce soit très clair. Maintenant, on va aussi parler de ce qu'on appelle les erreurs de timing et de diversification. Beaucoup de gens vont essayer de timer, essayer de synchroniser parfaitement les hauts et les bas du marché. Sauf que c'est extrêmement difficile. On ne pourra jamais acheter très bas, on ne pourra jamais vendre très haut tout le temps. Ça peut arriver des fois, ça peut arriver de temps en temps, mais il faut aussi s'avouer que c'est beaucoup de chances de vendre très haut, haut pic et d'acheter très bas. Parce que personne, malheureusement, n'a de boule de cristal. À part si tu t'appelles Madame Irma et que tu sais que tu connais parfaitement l'avenir. Déjà, tu ne serais même pas devant ma vidéo en train de me regarder. Mais concrètement, personne aujourd'hui ne sait timer le marché. Donc forcément, il faut arrêter de le faire, il faut anticiper. Beaucoup de personnes ont essayé de vendre plus haut, de racheter au plus bas, mais ils se sont retrouvés à acheter des prix du coup plus élevés après une correction. Pas très malin tout ça. On va aussi parler de la diversification. Mettre tous ses œufs et tous ses fonds dans une seule crypto-monnaie, ça augmente le risque. Peut-être que tu te dis, moi je suis très malin, qu'est-ce que je vais faire ? Là, j'ai mon capital, allez 5 000 balles, je vais tous les foutre sur, allez je ne sais pas, je vais une crypto X pour ne pas citer une crypto. En disant que cette crypto, c'est bon, celle qui va faire x4, x5, x10, je vais tout mettre dessus, ça va le faire, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais si cette crypto se casse la gueule, si cette crypto ne fait pas du tout les objectifs que tu atteins, tu risques d'être très très malin, très très mal, moi je te le dis. Il faut diversifier son portefeuille entre plusieurs actifs, ok, pour réduire son risque. C'est quelque chose qu'on répète très souvent. Par exemple, tu répartis un peu sur du Bitcoin, un peu sur de l'Ethereum, selon ton profil de risque aussi, ton profil d'investisseur, et tu prends quelques altcoins prometteurs. Ce n'est pas que tu vas mettre tout sur des altcoins, des même coins dans tous les sens, en espérant que, par exemple, je ne sais pas. Allez, je te donne l'exemple d'un investisseur typique, un mec type qui démarre la crypto, qui ne connaît rien, qui pense qu'il va péter le million dans quelques semaines, ou qui se dit, allez, ce n'est pas grave, je vais tenter, j'espère, soit ça passe, tant mieux, soit ça casse, tant pis. Mais ça, c'est vraiment débile, selon moi, c'est débile. Va au casino, c'est beaucoup mieux. Le mec, qu'est-ce qu'il arrive ? Il a 1000 euros, ok, il se dit, allez, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais poser 50 et 100 euros sur plein de cryptos, que des même coins, que des cryptos, je ne comprends rien, mais apparemment, j'ai entendu dire que celui-là, sur TikTok, sur Instagram, il a dit que ça pouvait faire 1 x 100, 1 x 50. Donc, ce que je vais faire, je vais tous les prendre, je vais tous mettre 50 balles, 100 balles dessus, et je vais me dire, allez, Inch'Allah, ça passe. Sauf que le Inch'Allah, ça passe, ça ne passe pas souvent, voire pas du tout. Le bilan, c'est que c'est toujours très négatif, on ne s'en sort pas gagnant, et si on mise sur la chance, eh bien, autant aller au casino directement. Je pense que c'est peut-être plus avantageux de jouer à la roulette, au blackjack, au poker, à tous ces jeux d'argent, plutôt que faire de l'investissement, parce que là, ce n'est plus de l'investissement, c'est du hasard, c'est du jeu de hasard, et c'est quelque chose que moi, je ne recommande absolument pas. Pour résumer, la principale raison pour laquelle tu perds de l'argent en crypto-monnaie, c'est souvent une combinaison d'attentes irréalistes, de mauvaise gestion des émotions, de manque de formation et de recherche, et surtout, une erreur de timing et de diversification. Adopte une approche plus disciplinée et informée, peut grandement améliorer tes chances de succès. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas, s'il te plaît, de la liker, de la partager, et surtout de t'abonner à la chaîne. Maintenant, laisse-moi un commentaire sur les erreurs que tu as faites, et surtout, sur ce que tu as appris. Je te dis à la prochaine. Ciao !